Bonjour, je suis l'Aïd de Papa Bricole et aujourd'hui je vais vous expliquer comment planter un clou sans faire de traces de marteau à côté. Ça paraît tout simple de planter un clou, mais il y a tellement d'accidents domestiques dus à des personnes qui plantent un clou avec un marteau et qui se tapent sur les doigts, qu'il vaut mieux préciser la manière dont on plante un clou. Alors souvent quand on plante un clou et qu'on utilise mal son marteau, il nous arrive de taper à côté. Alors soit on tape sur son doigt, malheur, ou sinon on vise complètement à côté et on tape sur la planche qui est à côté. Alors quand on utilise mal un marteau, il nous arrive de taper à côté du clou et de taper sur la planche, ça fait des traces qui sont complètement disgracieuses. Par exemple, je vais vous montrer comment faire exprès de taper à côté. Donc là je suis là et je tape à côté et voilà une trace de marteau. C'est vraiment moche. Du coup pour bien utiliser un marteau, c'est très simple, il faut l'utiliser le plus bas possible, le prendre en main le plus bas possible. Pointez son clou et là, calibrer. Donc poser le plat parce que c'est cette partie-là qu'on utilise et pas celle-là pour planter un clou. On utilise bien le plat, ce plat-là. On va d'abord poser le plat sur le clou, ça nous permet de nous donner un axe et de mieux viser, tout gentiment. Ce n'est pas la peine de taper comme une brute, le clou va s'enfoncer quand même. Alors là, quand on est arrivé au bout et qu'on risque de se taper sur les doigts, on en laisse son doigt. Et là maintenant, très gentiment, il faut vraiment prendre son temps. Encore une fois, le bricolage, c'est un jeu de patience. Et pour ça, il faut bien utiliser son matériel, c'est-à-dire bien prendre en main son marteau et taper doucement. Ce n'est pas parce qu'on tape fort qu'on enfoncera plus facilement le clou. Le clou s'enfoncera même si on tape doucement dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada